Merci pour cette présentation élogieuse, généreuse et hospitalière. Je suis ravi d'être parmi vous. Je remercie bien entendu le CEMA, le GRASC et l'Université d'Oran, les Universités d'Oran, pour cet accueil et pour l'occasion qu'il m'ait donnée d'intervenir et de dialoguer avec vous. Quand notre ami Bob m'a proposé d'intervenir ce jeune, j'ai tout de suite accepté, pour la simple raison que je cherchais un dialogue. Je suis en train de finir ou de commencer, je ne sais plus, on ne sait pas dans la recherche quand est-ce qu'on finit, quand est-ce qu'on commence. Mais à un certain moment, il faut dire basta, on arrête et on livre le produit, y compris quand ce produit n'est pas fini, parce que ce ne sera jamais fini. C'est toujours de l'inachevé et le plus important, c'est de continuer après, que d'autres continuent avec de nouvelles perspectives, en critiquant le produit qui leur a été livré. Et donc j'attends de vous, je suis optimiste, j'attends de vous un débat stimulant et un débat critique surtout, n'est-ce pas ? C'est ce que je vais dire. Je suis d'autant plus heureux d'être ici qu'il y a ce que vous venez d'appeler s'ennemi, qui rien que par le mot dénotent d'un phénomène inédit, qui n'existait pas avant. Je pense que ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, et au Soudan également, c'est des phénomènes qui, je ne dis pas qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en 2011, mais qui présentent une autre forme, d'autres formes et d'autres styles de mouvements sociaux qui nous appartiennent d'étudier. Tous, chercheurs, politiques, journalistes, ou tout simplement curieux de connaissance, curieux de savoir ce qui se passe. Et il y a des formes nouvelles qui dénotent justement de cette... Je ne veux pas utiliser un terme en vogue dans le journalisme vague. Je ne pense pas qu'il s'agit de vagues, mais il s'agit de phénomènes sociaux inédits et qui sont différents des phénomènes sociaux que nous avons vus autour de 2011-2012, en Tunisie, en Égypte, dans Libye, au Yémen, en Syrie, bien entendu, qui a été malheureusement, comme vous le savez, détruite, n'est-ce pas ? Mais je pense que maintenant, il y a possibilité de reconstruire ce pays comme les pays européens ont été reconstruits après la Deuxième Guerre mondiale, justement. Et en quoi c'est différent ? En raison de l'aspect pacifique, il n'y a pas de pillage et il n'y a pas de destruction des symboles de l'État. On conserve l'État. On veut dialoguer avec l'État, on cherche à dialoguer. Ce n'est pas des mouvements de destruction, de rupture radicale. Et également, l'aspect qui me semble intéressant, c'est la créativité. Au niveau des slogans, la créativité politique, culturelle et artistique. Il faut voir cette jeunesse assoiffée de participation politique, alors que l'on croyait qu'elle était amorphe à politique. En fait, elle est politique, mais elle est politique à sa façon. Elle n'est pas dans l'appartenance politique à des organisations syndicales ou politiques, des partis politiques ou des associations, forcément. C'est une autre société civile qui est en train d'émerger. et que j'ai appelée dans un dernier livre, je pense que le SEMA-là, c'est un livre que je viens d'oublier en novembre dernier, qui s'appelle « L'autre révolution ». J'ai appelée comme ça pour... C'est une proposition de la société civile informelle. Ce n'est pas la société civile formée des associations reconnues par l'État. C'est une autre société civile, un autre public, une autre sphère publique, d'autres sphères publiques qui sont en train d'émerger, où il y a une participation de presque tous, n'est-ce pas ? de ce tout ce qu'on appelle « le peuple » et qui reste à comprendre. Qu'est-ce que c'est que le peuple, comment ça voit le jour ? Et dans une perspective comparative, parce qu'on sait que le peuple n'a pas toujours existé. Par exemple, pour le cas de la France, il émerge au XIXe, pas avant. Et c'est ce qui fait que Michelet ait théorisé cette notion dans un livre qui s'appelle « Le peuple ». Et nous, on le voit émerger, d'abord dans les années 20, 30, 40, autour du mouvement et au sein des mouvements nationaux. Et maintenant, on voit un autre peuple qui n'est pas le peuple du mouvement national, un autre peuple qui émerge dans le cadre d'une sphère publique. Comme disait Habermas, c'est une sphère publique de la société civile, mais qui n'est pas bourgeoise, contrairement à l'Europe. Ici, elle est plébéenne, elle est populaire, elle est réellement populaire. Et là, il y a des travaux très intéressants d'un disciple d'Habermas qui a déjà travaillé sur cela à partir des années 60-70. Il faudrait les reprendre et bien entendu les discuter. C'est Oscar Necht qui avait critiqué la thèse d'Habermas en disant votre sphère civile est une sphère bourgeoise, alors qu'il y a une autre sphère, une contre-sphère civile publique, une contre-sphère publique qui est la sphère publique plébéenne. Et je pense que ce concept de sphère publique plébéenne est intéressant à reprendre, mais bien entendu, en faisant toujours, en prêtant attention toujours aux aspects nouveaux et inédits, parce que nous sommes au XXIe siècle. Nous ne sommes pas au XXe siècle. Nous ne pouvons pas réfléchir avec un appareillage théorique et méthodologique. À partir du siècle dernier, il faut toujours inventer de nouveaux instruments, une autre boîte à outils pour comprendre ce qui se passe. On ne peut pas comprendre ce qui se passe avec une boîte à outils ancienne. C'est exactement comme pour les machines, pour les voitures, ou pour les machines, de façon générale, on ne peut pas les ouvrir et les réparer avec une boîte d'outils qui date d'une autre époque. Il faut inventer de nouveaux instruments de recherche. Et c'est ça, notamment en dialogue ensemble, de trouver de nouveaux instruments de recherche, de trouver de nouveaux paradigmes. Alors, j'en viens maintenant, c'est intéressant, et donc, vraiment, je suis curieux et je suis intéressé par un travail collectif, parce que le travail de recherche ne peut pas être un travail individuel. C'est un travail qui ne peut être que dialogique. Il ne peut se faire que dans un dialogue avec les autres chercheurs, et avec les paradigmes, avec les autres instruments de recherche, qui appartiennent d'ailleurs à tous les pays, même si ça nous concerne au Maghreb ou bien sur le continent africain. Je pense que le dialogue de la communauté scientifique ne peut être qu'international et universel, sans frontières, parce que nous avons à prendre les uns les autres. Et d'ailleurs, ce qui se passe en Algérie ou au Soudan, on va, à mon avis, dans les années prochaines, on va le voir émerger sur d'autres continents, avec des formes nouvelles, d'autres formes nouvelles. Et regardez ce qui se passe en France avec le mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'est passé auparavant en Catalogne, ça a bougé et ça va encore bouger avec des limites, bien entendu, des limites. Le risque de ces mouvements, et le risque de sujet dont je vais parler, j'aime bien, le risque c'est l'épuissement. Le risque c'est que ces mouvements peuvent, et les États, les pouvoirs, je ne dis pas les États, parce qu'il y a des pouvoirs qui se font en dehors de l'État. Et le pouvoir n'est pas toujours synonyme de l'État. Il y a une distinction à faire entre les deux. Les travaux de Foucault, d'ailleurs, nous renseignent énormément sur ce que sont les pouvoirs, et comment fonctionnent les pouvoirs. Et un philosophe, comme Foucault, est intéressant pour nous, parce qu'il ne s'est jamais intéressé à l'État, il s'est intéressé au pouvoir et à ce qu'il a permis la gouvernementalité, c'est-à-dire les modes de gestion de la politique par les pouvoirs publics, et certains pouvoirs qui sont cachés, d'ailleurs, ils ne sont même pas publics, ils sont privés, mais au sein des pouvoirs publics, il y a des couches d'esprit comme cela. Le risque, c'est que ces pouvoirs font tout, et on dirait qu'ils sont indifférents, mais en fait ils attendent que les mouvements sociaux s'épuisent par eux-mêmes. Et ce risque existe. Et je vais essayer de le montrer pour le cas de Gemma. Alors Gemma, pourquoi Gemma ? En fait, comme j'ai travaillé ces cinq dernières années, cinq, six années sur la révolution tunisienne, j'ai essayé de comprendre la révolution tunisienne en rupture avec le sens commun, et en rupture avec le discours médiatique. Et là aussi je veux dire qu'autant les médias sont importants, qu'autant les chercheurs doivent prendre garde à ce que leurs discours ne ressemblent pas aux médias, surtout s'ils sont sollicités par les médias. Et ce qui se passe au cours des mouvements sociaux, c'est que les médias sollicitent les chercheurs pour que les chercheurs parlent comme les médias, et on ne sait plus qui parle avec qui et comme qui. Il y a comme ça, certains chercheurs qui deviennent médiatiques, ils répondent à des questions qui sont des questions pièges pour la recherche. Ils tombent dans le piège, ils répètent en fait ce qu'on attend d'eux. Parce que la force des médias, la force des images, c'est qu'on prête peu attention aux mots et on prête attention à l'image. Et en fait, en tant que public, nous sommes devant la télévision, nous n'écoutons pas, nous regardons, nous écoutons très peu. Il y a des choses qui passent. Et les questions sont elles-mêmes des questions pièges. Quand par exemple un journaliste, c'est un exemple connu en sociologie, quand un journaliste invite un chercheur et lui pose la question suivante, pourquoi ça n'explose pas ? Pourquoi ça n'explose pas ? Pourquoi la chèreté de la vie, la répression des libertés, ne mène pas à une explosion sociale ? C'est une question qui pose un problème énorme pour la recherche scientifique. Parce que d'abord, il n'y a pas d'explosion sociale, tout simplement. Ça n'explose pas comme ça explose dans un laboratoire pour un chimiste ou pour un laborantin. Et deuxièmement, la chèreté de la vie et la restriction des libertés ne mènent pas nécessairement à un phénomène de révolte. Nous le savons à travers l'histoire. Et que la détérioration des conditions économiques et politiques ne mène pas nécessairement à un soulèvement. Au contraire, ce que nous appelons l'histoire des révolutions, c'est qu'une amélioration des conditions mène à l'explosion. C'est tout le travail qui a été fait depuis Tocqueville jusqu'à Joseph Maria, qui a fait un livre admirable sur l'histoire des révolutions, et jusqu'à un livre encore plus récent qui vient de sortir il y a deux ou trois ans, qui s'appelle « Qu'est-ce que la révolution ? » qui a été fait par deux historiens. Le principal, je pense, même si sa collègue a fourni des efforts énormes, c'est Hamid Bouzarslan. C'est un livre admirable parce qu'il essaie de comparer les révolutions à l'heure actuelle, c'est-à-dire essentiellement ce qui s'est passé lors de cette conjoncture qu'on a appelée, entre guillemets, le printemps arabe, et avec la révolution française et la révolution américaine. Donc il prend trois continents et il a essayé de comparer un livre volumineux de 500 pages qui s'appelle « Qu'est-ce que la révolution ? » Et maintenant, il est d'ailleurs Hamid Bouzarslan, qui est historien turc d'origine kurde, comme vous le savez, qui est en train de préparer un livre aussi important sur le retour de l'autoritarisme. Parce qu'on peut, et ça c'est intéressant, on peut avoir une révolution, comme c'est le cas de l'Egypte, et après, un retour de l'autoritarisme encore plus fort. Le fait de faire une révolution, de faire une transition démocratique, ne garantit rien. Et ça, la recherche scientifique peut le montrer. Très peu de journalistes peuvent le voir. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont incapables de le voir, mais c'est le propre du travail journalistique. C'est un travail à choux, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Tous les jours, ils sont happés par les événements, les pauvres. Donc il faut les plaindre. Mais qu'un chercheur se mette dans la peau d'un journaliste et devienne un client de la télévision, ou à la recherche, bien entendu, d'une réputation, d'un prestige, c'est ça ce qui pose problème pour la recherche scientifique. Il faudrait prendre garde à cela. Ça ne veut pas dire que le chercheur ne doit pas être en contact et dialoguer avec les médias, mais il dialogue avec les médias à partir de ses soucis, de sa méthodologie. À lui, il n'en parle du souci des journalistes, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, les bons journalistes, parce qu'il y en a de très bons, n'est-ce pas, ils sont à la recherche de cela et pas à la recherche de quelqu'un qui va répéter la même chose qu'ils veulent s'ouvrir sur autre chose. Et je pense que la recherche aussi a intérêt à s'ouvrir sur le monde des médias pour ne pas être en lecure. Il ne faut que ce ne soit pas une recherche de bureau ou une recherche de terrain qui reste coupée, comme c'était le cas, par exemple, de l'anthropologie pendant un siècle ou un siècle et demi. Je pense que les choses ont beaucoup changé. Alors, j'en viens maintenant, à l'issue de cette langue d'introduction, donc je m'excuse un peu, mais je pense que c'était nécessaire. J'en viens... Ah, j'ai oublié de terminer l'idée, excusez-moi, du livre de Hamid Bouzarslan. Alors, il va comparer quel pays ? Il va comparer la Turquie, l'Egypte, l'Iran et la Russie. Ça, c'est intéressant, parce qu'en Russie, on a vu qu'il y ait eu une transition, mais qui n'a pas abouti. Une transition politique qui n'a pas abouti sur la démocratie, même si le régime se dit démocratique, mais il y a beaucoup de restrictions, en fait, avec le régime de Poti, le nouveau régime de Poti. Il y a une façade démocratique et des pratiques qui relèvent de... qui relèvent du passé, pas nécessairement du système communiste, comme c'est le cas d'ailleurs en Turquie. C'est des pratiques qui relèvent même de l'avant, n'est-ce pas ? On peut être un nouveau dirigeant se prenant pour un sultan, pour un tsar et tout cela, et avoir un pouvoir personnel, avec, bien entendu, une composition assez originale au niveau des structures de l'État. Alors, pourquoi Jemna ? Pourquoi j'ai choisi de travailler sur Jemna, qui est une oasis située dans le sud-ouest de la Tunisie ? Elle est située dans le sud-ouest, au-dessous du choc de Jérine, de ce lac, n'est-ce pas ? Sec, bien entendu. Il ne se remplit qu'à l'issue des pluies de l'hiver, et après, il est sec. Il est situé au-dessous de Tozer, la capitale du Jérine, c'est Tozer, et au-dessous de ce lac, il y a un gouverneurat, comme ici, le découpage administratif, c'est un gouverneurat, et on a un 24 en Tunisie, il y a un gouverneurat qui s'appelle Kibéli. C'était un territoire militaire, au temps du contexturat français. Alors, entre deux villes de Kibéli, la capitale de Kibéli, qui s'appelle Kibéli, n'est-ce pas ? Et notre ville qui s'appelle Douce, entre les deux, à égale distance, pratiquement une dizaine ou une dizaine de kilomètres, se trouve une oasis qui s'appelle Gemna. Gemna. Alors, il s'est passé quelque chose à Gemna, en 2011, et ça dure jusqu'à aujourd'hui, c'est que les habitants de cette oasis, qui est démographiquement réduite, il y a environ 7500 habitants, n'est-ce pas ? Donc, moins que 10 000, c'est une petite oasis, mais c'est une ville, c'est une petite ville, c'est une toute petite ville, qui est située sur l'axe, l'axe, une route qui mène de 12 grèves. Et bien, les habitants ont décidé deux jours avant la chute de Ben Ali. La chute de Ben Ali a eu lieu le 14 janvier 2011. Eux, dès le 12 janvier, ils ont fait une marche, les jeunes, ils n'étaient pas beaucoup, entre 30 et 50 seulement, dans une oasis qui compte 7500 habitants, ils ont fait une marche, ils ont récupéré un domaine qui appartient à leurs ancêtres. Ils disent que ce domaine est à nous, il a été pris par l'État, nous voulons les récupérer, et nous allons les récupérer. Ils ont fait une marche le 12 janvier, deux jours avant. Pourquoi deux jours avant ? Parce qu'ils ont senti que l'État était fait. Ils ont senti qu'en fait, ils ont senti qu'il n'y avait plus d'État au niveau du sens commun. D'ailleurs, ce discours de l'absence d'État, il est trompeur. Pourquoi ? On le trouve souvent dans les médias et dans le discours commun. Les gens vous disent qu'il n'y a pas d'État. Parce qu'ils ne voient pas la police, parce qu'ils ne voient pas la garde nationale, parce qu'ils ne voient pas les responsables politiques, ils pensent qu'il n'y a pas d'État. Or, justement, notre but, c'est de réfléchir à cela. Si nous réfléchissons à cela, nous regardons la littérature qui a été écrite sur l'État. Il y a eu beaucoup de travaux à l'époque contemporaine sur l'État, parmi lesquels, d'ailleurs, il y a le remarquable de Pierre Bourdieu sur l'État. Que nous dit Pierre Bourdieu dans ce livre ? Il nous dit que l'État est une fiction. Donc l'État, ce n'est pas seulement la police, le gouverneur, le ministre, le chef de l'État, c'est aussi une fiction, c'est-à-dire une représentation. Elle est dans l'imaginaire des gouvernés. C'est une idée produite par les gouvernants, transmise, intériorisée par les gouvernés. Et le fait qu'il n'y ait pas de représentants de l'État présents, qui se mettent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'État. Donc il faut faire très attention à cela. Même si le mouvement social, un mouvement social peut devenir puissant sur la base de cette idée. Il lui-même devient une fiction, n'est-ce pas ? On dialogue avec une autre fiction. Seulement, Pierre Bourdieu montre que l'État, ce n'est pas seulement une fiction, c'est F au carré, c'est une fiction boublée d'une fiscalité. Il n'y a pas d'État sans fiscalité. Et la fiscalité, ça c'est une fonction régalienne, bien entendu, c'est une fonction qui continue. Elle continue, même quand il y a des troubles et tout ça, elle continue, elle s'affaiblit, mais elle continue et elle continuera. Et d'ailleurs, beaucoup de troubles, ce qu'on appelle troubles, ce ne sont pas des troubles, des mouvements sociaux dans le passé, étaient liés à la fiscalité, à la surimposition des citoyens ou des individus et qui les poussent à se révolter. Beaucoup de révoltes ont eu lieu à la suite de cela, et une d'ailleurs à gêne elle-même. Et donc, pourquoi ils ont bougé le 12 ? Parce qu'ils ont senti que l'État était absent et parce qu'il y a eu un autre phénomène. Et là, je n'ai découvert qu'à travers les entretiens. N'est-ce pas ? Parce que je voulais savoir pourquoi le 12 ? Pourquoi pas le 10 ? Pourquoi pas un mois avant ? Pourquoi pas un jour avant ? Pourquoi le 12 exactement ? Et ce n'est pas tout le monde qui connaît cette histoire, mais un jeune, celui qui m'a donné la clé de cela, c'est un jeune photographe. C'est un peu, ce jeune qui a, à 30 ans d'années, c'est le photographe de la Révolution. Il a accompagné tout le mouvement social dès qu'il est né jusqu'à aujourd'hui. Une photographie que les manifestations. Personne ne lui a dit, mais c'est un jeune qui aime la photographie et qui a eu l'intuition que ce qui se passe est historique. Et jusqu'à maintenant, je lui demande des photos et il m'a dit qu'il les avait tous mis sur une clé et que la clé est perdue. Mais elle est perdue. C'est intéressant le dialogue que j'ai avec lui parce qu'on est toujours en dialogue, même au téléphone, je le suis, je le suis sur sa page Facebook. Elle est perdue chez lui, dans la maison, dans sa chambre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est intéressant dans la mesure où il est jaloux de ces photos-là et il est tout à fait normal qu'il ne veut pas les donner à un chercheur parce qu'il ne sait pas ce que le chercheur va en faire. Et en même temps, c'est la mémoire personnelle et collective également du village qu'on ne donne pas. Et je suis en dialogue avec lui, mais j'ai pris autre chose de lui parce que j'ai découvert que son métier, c'est qu'il travaille et qu'il est fonctionnaire dans les domaines de l'État. Alors, j'avais besoin d'une carte de Génard, une carte du domaine qui a été saisie, n'est-ce pas, que personne n'a. Et lui, il l'avait, il me l'a donnée. Pourquoi il l'a donnée ? Parce qu'il ne m'a pas donné les photos. Donc, c'est parce qu'il ne m'a pas donné les photos qu'il peut me donner une carte et qu'il peut me donner autre chose. Et donc, je me suis dit, je vais lui demander pourquoi le douce. Et il m'a dit le secret de cela. Je vais écrire dans le livre qui est très important. Le douce, le locataire du domaine, c'est un domaine, c'est un domaine public. Le locataire du domaine, et je vais vous faire l'historique du domaine, le locataire du domaine a senti qu'il pourrait être attaqué et pillé. Et donc, il a ramassé son matériel et il allait l'évacuer vers Kibényi parce qu'il est originel de Kibényi, pas de Gemna. C'est intéressant, ça. Ayant eu l'information, les gens ne voulaient pas leur pécher. C'est extraordinaire. Mais ils voulaient récupérer leur bien puisqu'ils allaient partir. C'est comme si vous aviez une maison et que vous avez écho que le propriétaire ou le usurpateur allait partir. Et donc, vous faites vite pour récupérer. Mais vous ne le dites pas, cet acte-là pour que ça paraisse héroïque. Il ne faut pas le dire. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a récupéré notre terre. Donc, ce jeune qui n'a pas voulu donner des photos a pu me donner cette information qui est de taille. Et en fait, c'est pour vous dire l'importance de l'entretien. Ça n'aurait pas paru autrement. Ça ne peut paraître que par l'entretien. Si j'avais utilisé le questionnaire, impossible de l'avoir cette phrase. Pourquoi ? Parce que le questionnaire, nous avons une série de questions, n'est-ce pas ? Que nous posons et les gens répondent. Mais je ne peux pas fabriquer cette question à vous. Et même si je la pose, pourquoi le 12 ? Il ne répondra pas. Il ne donnera pas la clé. Et également, si j'avais un guide d'entretien, ça me permet de revenir à la présentation d'hier de méthodologie, d'articuler aujourd'hui avec hier. Et si j'avais un guide d'entretien, je ne l'aurais pas obtenu. C'est pour vous dire que les meilleurs entretiens sont les entretiens ouverts. Les dialogues avec les personnes à partir de ce que nous vivons ensemble, à partir d'une relation que nous établissons ensemble. une relation d'amitié, pas une relation d'intérêt où le chercheur est pressé d'avoir de l'information et de partir, mais de continuer. Et d'ailleurs, je vais aussi revenir à cela, une autre difficulté. Ça, c'est la difficulté de l'entretien et une autre difficulté dont je parlerai. Je parlerai de trois difficultés aujourd'hui. La difficulté d'établir des relations avec les femmes. Quand on travaille sur les oasis, sur le sud, je pense que nous avons les mêmes problèmes ici. Ce n'est pas facile de parler avec les femmes. D'ailleurs, on ne les voit pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, qu'elles sont invisibles comme tant à le croire à l'engarde occidentale, européen extérieur, où est-ce qu'elles sont les femmes. On ne les voit pas dans les cafés. Mais pourquoi voulez-vous les voir dans les cafés ? Elles ne sont pas dans les placements qui ne sont pas dans les cafés. Il faut les voir là où elles sont. Notre rôle, ce n'est pas de changer les sociétés, c'est de comprendre les sociétés. Et s'il y a des gens qui vont aider par la compréhension et non pas surimposer les changements, comme le font certains politiques avec des lois, comme le font les juristes, ils veulent changer la société avec la loi. Mais nous savons que les lois ne changent pas les sociétés. Elles peuvent changer les sociétés quand elles accompagnent des transformations antérieures. Mais pas en les imposant un peu. Là, le travail, par exemple, de Jeanne Fabrice Hadd est intéressant sur la tradition parce qu'il peut avoir retraditionalisation. C'est-à-dire que si on impose des lois que l'on croit révolutionnaires à des sociétés, elles peuvent se replier sur elles-mêmes et se traditionnaliser. Les travaux aussi d'Abdel al-Aru sur la retraditionalisation sont importantes. Et même, il va plus loin en disant que la tradition elle-même est un produit de la modernité. C'est une production. Comme la tribu elle-même est une production de l'État. C'est l'État qui invente la tribu. Qui est elle aussi une fiction au sens de Bourdieu, au sens, en fait, de l'anthropologie symbolique. Ce qu'il ne veut pas dire, la fiction, ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Non, elle existe en tant qu'idée. C'est un mythe, c'est une fiction, c'est une représentation. Elle existe, elle est forte, elle structure les esprits et les imaginaires, mais ce n'est pas une réalité matérielle que l'on a dans le monde. Alors, pour les femmes, c'est intéressant comment établir un rapport avec les femmes dans une oasis et qu'on ne les voit pas dans l'espace public. Elles assistent aux réunions quand c'est les grandes réunions, pas les petites réunions dans les cafés, dans la palmerie. Elles peuvent assister. Alors, dans un premier temps, je me suis dit la meilleure manière de les contacter, c'est d'amener avec moi des étudiantes, de mettre en contact avec eux. mais j'ai eu peu de résultats. J'ai eu peu de résultats. Pourquoi ? Parce que le rapport était artificiel. Il y avait un intermédiaire. Elles savaient qu'il y avait derrière un homme, un chercheur. Et donc, ces étudiantes-là, elles étaient accueillies, très bien accueillies, bien entendu. Très bien accueillies au niveau de l'alimentation, au niveau des gâteaux, du thé, tout cela. Mais au niveau de la formation, ça ne sortait pas. Ou peut-être que les étudiantes ne posaient pas les bonnes questions. Les bonnes questions ne sont jamais des questions directes. Les bonnes questions sont des questions sur autre chose. Ça, nous le savons. Et la solution, parce qu'en fait, les difficultés, on peut les transformer en atouts et les atouts ne proviennent que des difficultés, que des obstacles. La solution a été trouvée comme ça, par hasard, par un ami qui est dans une association. Je lui dis, tu ne connais pas, par hasard, une association qui est vraiment fait du très bon travail. Parce que c'est une association des associations. C'est une association, un réseau. Je lui dis, tu ne connais personne à Gemma, par hasard ? Il me dit, aussi je connais, mais elle n'habite pas à Gemma. C'est une membre active de notre association. Mais elle habite à Gbeldi. Pas à Gemma. Et ça, c'est intéressant. Quand on n'habite pas dans le lieu, on peut dire des choses sur le lieu, parce qu'on a de la distance. Je lui dis, tu ne peux pas me mettre en contact avec elle. Il me dit, oui, mais elle est à Gbeldi. Je lui dis, sur Facebook, par exemple, tu me mets en contact. Il me dit, non, je te donne son numéro de téléphone et tu l'appelles. Je ne l'ai pas appelée les premiers jours, mais c'est elle qui m'a appelée parce qu'elle a été prévenue. Elle est dans un réseau. N'est-ce pas ? Et le propre du réseau, c'est de fonctionner et d'être actif. Et d'ailleurs, il l'a rencontrée lui-même dans des circonstances intéressantes. Il faisait de la, comment on dit ça, de la sensibilisation à son réseau devant une grande surface. Et elle, elle sortait, c'est une mère de famille, elle sortait. Elle a une sensibilité politique, associative et elle a été abordée par lui ou par quelqu'un de son réseau et elle leur a dit, si vous voulez faire du bon travail, ce n'est pas devant une grande surface. Et ils lui ont dit, où ? Elle leur a dit, je vais vous montrer. Et avec elle, ils sont allés dans les fin fonds des petites oasis, des villages, en contact avec les gens. Elle leur a dit, c'est que c'est ici, et qu'il faut. Voilà les gens qui ont besoin de vous et dont vous avez besoin. Donc elle m'a appelé et elle me dit, qu'est-ce que tu cherches à savoir, je suis un mot. Je lui dis, ce que vous savez. Et on a commencé à dialoguer et elle a commencé à parler des choses que personne ne peut dire au sein de l'Oasis. Pourquoi ? Parce qu'au sein de l'Oasis, il y a un ordre social, moral, familial. et les gens qui vivent dans l'Oasis, ils ont une solidarité très forte contre eux. Et donc, il y a des choses qui ne se disent pas. Sur des siècles, elles ne se disent pas. Ce n'est pas une censure, mais c'est une intégration de chaînes de pensée, de règles. C'est ce qui fait la socialité, d'ailleurs, la socialité de l'intimité, etc. Et elle a commencé à parler et donc, quand je l'appelais souvent, ou elle m'appelait, quand je ne l'appelais pas, elle me disait, je veux ce que tu es parti, je dois parler avec toi. Donc, on a créé un lien. Et comme elle a une personnalité très forte, lors d'un entretien, que je n'enregistrais pas, je prenais des robes, elle me dit, tu n'as pas le droit de disparaître dans la salle. Maintenant, nous avons une relation de travail. Donc, pour elle, c'est du travail. Et à la fin, j'ai eu un long entretien avec elle, mais avec son président de l'association, nous avons décidé de ne pas publier. Si on publie, et ça, c'est très important pour la recherche, on va créer des problèmes pour cette personne, mais c'est pour la communauté. Donc, on a décidé ensemble de ne pas, avec elle, bien entendu, elle est d'accord, on ne publie pas, mais il y a des éléments qu'on va prendre dans la recherche. Donc, on n'a pas toujours besoin d'un entretien qu'on doit exposer aux autres pour dire, j'ai fait un entretien. ça c'est très important, mais on peut connaître des choses. Donc, grâce à elle, on peut dire que nous avons une idée, mais l'investigation reste à faire sur les rapports hommes-âmes, qui sont des rapports particuliers. C'est quoi ces rapports ? il y a une sorte de modus vivendi, de sorte que l'homme n'intervient pas dans le domaine, ça se passe d'ailleurs partout, comme ça, au Maghreb, et dans l'Afrique, et dans des régions, l'homme n'intervient pas dans le domaine de la femme, la femme n'intervient pas dans le domaine de l'homme, mais chacun a des activités qui peuvent servir la famille ou la communauté. Et ce qui est frappant, c'est de voir le pouvoir des femmes. Et ce pouvoir des femmes tient à deux choses. D'abord, c'est elles qui thésaurisent, qui ont l'or, qui ont l'argent, c'est elles les gestionnaires financières de la famille, elles sont aussi. N'est-ce pas ? Ça c'est le premier élément. Et deuxièmement, les femmes disent la poésie, racontent des histoires, ce qui n'exclut pas que les hommes disent aussi la poésie. C'est-à-dire que dans les assemblées familiales, quand ils ont mangé, quand ils sont bien, il y a toujours quelqu'un qui va dire un poème, qui va raconter. Donc il y a une mémoire communautaire qui est intercorisée par les individus et qui fait la société, la société locale. et c'est une société très solidaire. Et d'où vient cela ? À partir de cela, j'ai commencé à... Je reviendrai, bien entendu, il ne faut pas que j'oublie la question du domaine. D'où vient ce domaine ? Mais le plus important, c'est les relations sociales. D'où vient cette solidarité ? D'où vient ce qui fait société à Gemna, n'est-ce pas ? Ce qui fait société à Gemna tient à trois... à trois phénomènes sociaux et historiques. Premièrement, il y a une tradition savante. Et c'est ce qui fait que l'affaire de Gemna tient la route. Il y a une tradition savante populaire de notaires, d'enseignants, enseignants d'école coranique, de lettrés. C'est-à-dire que ces anciens, on sache de cette communauté, il y a une tradition lettrée. Les gens savent lire et écrire. Uniquement les hommes, pas les femmes. Jusqu'à il y a un demi-siècle, les femmes ne lisaient pas. N'est-ce pas ? Il pouvait y avoir des filles confiées aux... certaines filles, pas toutes les filles, pour apprendre le Coran. Mais pas trop. Pas trop. Quelques surates, quelques surates, mais pas trop. On ne s'approfondit pas. Elle doit en être un peu. Pas trop. Et l'enseignement coranique est destiné aux hommes. C'est pas... C'est des traditions qui n'ont rien à voir avec la religion. Il ne faut pas croire que c'est des règles religieuses. Non, ça se fait comme ça pour le Coran comme pour le reste. Comme pour la récolte des dades. Elle peut participer, mais pas trop. Il y a des limites qui sont posées par la communauté. Ça, c'est le premier élément. Une tradition lettrée. Deuxièmement, une tradition migratoire. La moitié des hommes de ce village, c'était un village, maintenant, c'est une petite ville, la moitié des hommes migraient parce que la panorée ne permet pas de faire vivre pour tout le monde. Donc, on migre. Il y a une tradition, d'ailleurs, un beau pour l'Algérie, pour le Maroc, pour la Libye, l'Égypte, là où il y a des familles, il y a une tradition de migration. Mais c'est une migration assez particulière. Pourquoi ? Parce que ces hommes-là qui migrent vont envoyer l'argent. Et cet argent va servir à améliorer la situation familiale. C'est-à-dire améliorer la situation familiale, à construire, à achever la maison, à marier les filles, les garçons. C'est-ce pas ? Essentiellement, acheter une voiture peut-être. On n'a pas besoin d'une voiture, c'est un luxe. C'est relativement un luxe. Ils vont envoyer. Et comme la situation s'améliore, qu'ils s'installent, ils ramènent leurs femmes et leurs enfants. Et jusqu'à tout récemment, jusqu'à 30 ans, on s'en mariait, le mariage était endogamique. On s'en mariait à la cousine ou à la cousine de la cousine des cousins. C'est toujours la même tribus, sinon le même lignage. Harche, on s'en mariait à l'intérieur du Harche. Ça a commencé à changer depuis 40 ans. On peut se marier à l'extérieur, n'est-ce pas ? Mais il y a, il faut faire attention, parce que le mariage endogamique est extérieur parfois. Elle est du village, n'est-ce pas ? On s'ouvre sur les gens du village, sur les autres lignages. Puis on s'ouvre sur les gens de l'extérieur. L'immigration, pour la deuxième, troisième génération, nous le savons, change les choses. En fait, ça ne change réellement au cours de la quatrième au cinquième génération, où on oublie tout. On ne sait plus. On ne sait plus que c'est ce qui s'est passé pour les Italiens, les Espagnols en France. Et ça se passe maintenant pour les Maghrémas. On a des nouvelles générations qui n'ont plus aucun rapport avec le Maghreb, sauf les origines. Ils ne parlent ni la langue, ils ne connaissent pas à la culture, les traditions et les Italiens. Donc ça, c'est le deuxième élément qui permet que l'affaire de Géminin tienne la route. Troisième élément très important, c'est le militantisme associatif. La plupart des gens qui tiennent l'association ont milité à la Ligue des droits de l'homme, dans les syndicats, dans l'enseignement. La plupart viennent de l'enseignement, d'ailleurs. Donc c'est des cadres syndicaux qui ont créé l'association. Et comment ils ont créé l'association ? J'ai dit que le 12, ils ont récupéré la terre des ancêtres. Et pendant les deux ou trois premiers mois, janvier, de la mi-janvier jusqu'à la mi-mars, ils ont créé ce qui a été créé un peu partout en Tunisie, ce qu'on appelle la Ligue de protection de la Révolution. C'est des ligues qui ont été créées entre guillemets spontanément. Ce n'est pas une création institutionnelle, c'est des comités de quartier où il y a des gens qui se connaissent, de sensibilités politiques différentes. Mais parfois, ça peut tourner, ça peut être une seule sensibilité, généralement, les islamistes ou les identitaires. identitaires, il faut comprendre pourquoi les identitaires, dans des situations comme ça, sont les mieux armés, les plus structurés pour conduire les mouvements sociaux, n'est-ce pas, parce que les autres n'ont pas de perspective, ils ont une pensée éclatée, alors que les identitaires et les islamistes ont une pensée unie, ils ont des objectifs communs, ils ont des sensibilités et coagulés ici. Donc, ils ont créé une ligue de protection de la révolution et à partir du mot de mars, ils ont senti, parce qu'ils ont cette tradition lettrée, parce qu'ils ont la tradition migratoire, qu'il fallait transformer cette structure. D'ailleurs, ça a disparu. Ça a été... on a dépassé le stade du comité de protection de la révolution qui était des structures informelles et des structures également capables de virer à tout moment vers la violence. On les a transformés généralement en associations. Ils se sont transformés en associations et ils ont été agréés par l'État à l'association de protection des oasis de Genève. Les oasis sont plus réelles et pas seulement l'oasis qu'ils ont récupéré. Parce que c'est une palmerée en fait. Vous savez que dans les oasis qui sont des créations humaines, pas du tout naturelles comme vous le savez, c'est l'homme qui crée l'oasis. Dans les oasis il y a des palmerées. Et eux, ils ont récupéré un domaine qui s'appelle le domaine du colon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y avait le protecteur enfoncé, un colon est venu créer cette oasis-là, cette palmerée pour parler plus précisément. Il a créé en usurpant des terres de lignage, des terres à arche. Des terres à arche. Il a usurpé ces terres-là, bien entendu, appuyé par l'autorité de l'administration coloniale, du protectorat, et il a créé le domaine du colon. Le domaine du colon. Il l'a créé et il a construit à Borj, une petite forteresse, une maison pour vivre, lui, sa femme et son enfant. Au milieu de la palmerée, il n'y avait que ce. À Gemna, il y avait un seul colon. Vous imaginez ? Un seul colon avec sa femme et son enfant. Quand vient la première guerre mondiale, la maison est attaquée. Puis, lui, il a réussi à fuir vers la garnison militaire, n'est-ce pas ? À amener sa fille et sa femme. Puis, il revient après la première guerre mondiale et après, il s'aime. On ne sait pas pourquoi, dans les archives, je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant à trouver la trace de cela, parce que c'est petit Gemna et c'est difficile de fouiner dans les archives pour un petit village parce qu'il n'y a pas un dossier qui s'appelle Gemna et il y a une correspondance à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faut passer beaucoup de temps et les archives sont très importantes pour la recherche en sciences sociales. Je n'ai pas encore réussi. Pourquoi il cède ce domaine ? Il a peut-être rendu, il en avait marre, peut-être. Parfois, on se pose des questions trop importantes pour des choses qui se passent autrement. la personne n'a plus envie et ils vont sur un coup de tête ou pour des besoins matériels. Il a vendu un belge qui s'appelle Moss de Rolet. Ce Moss de Rolet appartient à une famille illustre en Belgique qui a une famille aristocratique qui est devenue puissante en Belgique, petit pays et qui va s'étendre ailleurs à rechercher des domaines à acheter et tout cela. Et donc Moss de Rolet vient s'installer jusqu'à l'indépendance. Après, il part. Quand il part, il y a eu en Tunisie en 1964, c'était d'accord, 9 ans après, dans le siège de la réforme agraire et tout cela, nationalisation des terres. On a nationalisé les terres et donc le domaine va appartenir à l'État. Et il va appartenir à l'État qui a créé une société qui s'appelle la STIM, Société Tunisienne des Industries Laitières. pour savoir pourquoi, on va associer, peut-être parce qu'on les mange ensemble, les dates et le lait. Et la société existe à Tunis et elle va gérer tous les palmiers datés de la Tunisie. C'est-ce pas ? Elle achète chez les producteurs le produit à bas prix, bien entendu, parce qu'ils vendent leur récolte à l'État. L'État va prendre ces produits et les écourir sur le marché national et surtout international. Les dates, ça s'exporte et ça s'exporte très bien. Et il va produire aussi le lait. C'est lui qui va aussi concentrer l'État dans les années 60. C'est la même chose qu'en Algérie. C'est l'État qui tient ces industries-là. N'est-ce pas ? C'est l'État réellement, l'État si vous voulez dans la terre de l'État. C'est l'État qui gère l'économie. C'est l'État qui gère l'économie nationale. Il y a peu de place au privé. Après, ça va changer à partir des années 70. Oui, c'est la réforme de ça. Exactement. C'est la période de la Sala où on crée cette société qui s'appelle Asti et quand on a les archives de l'Asti, quand on regarde les archives de l'Asti, c'est des gens de la même famille qui l'achèrent. Donc, c'est une gestion étatique mais en fait, c'est une gestion derrière, une gestion familiale. Et c'est des proches. et ça conduit, vous savez, les rapports familiaux. Et on a tendance à reprocher au pouvoir d'être, alors que nous tous nous appliquons cela. Donc, c'est un phénomène social, intéressant d'ailleurs. À la limite, on n'a plus confiance dans les autres, on a confiance dans les membres de la famille. Momentanément. Alors que les goûts peuvent venir aussi de la famille, n'est-ce pas ? Et donc, cette société existe jusqu'à 2002. On est sous l'ère de Ben Ali. 2002, faillite de cette société. Mauvaise gestion et faillite. Que fait l'État ? Il va la louer à des privés. À bas prix. Il va donner, c'est du gré à gré, ce n'est pas publié dans les journaux, c'est des gré à gré, il va les donner à des gens proches encore. Proches du pouvoir et pas de... Proches de la famille de la présidente. Il est traversé. Il est traversé à Bonne-Domay et cela à deux entrepreneurs de la région, pas de Génard, de Belé. Du Nord, bien sûr, de ce qui est considéré comme capitale et les gens de Génard ne la reconnaissent pas par le capital. Ils préfèrent 12. Pourquoi ? Parce que... Le Sud, pourquoi ? Pourquoi ils préfèrent 12 ? Parce qu'ils ont, au niveau de la mémoire, surtout avec Ben, ils ont un conflit très grand et ça, je l'ai découvert à travers les archives et à travers également des entretiens avec des personnes âgées qui vont me raconter un phénomène très important qui s'appelle Arn Khram Jemna, l'année de la ruine de Jemna. On a ruiné, on a pillé Jemna, le désastre, on a détruit Jemna. C'est 1879, donc deux ans avant l'entrée du protectorat. Et ils préfèrent 12 parce qu'à 12, ils ont une tradition poétique. D'ailleurs, il y a un festival de poésie qui se fait là-bas. C'est les Brésiques, ils sont plus proches des Brésiques, les Marzorés, que les gens de Bénie, n'est-ce pas ? Il y a des affinités comme ça entre les régions. Mais, le Bénie reste la capitale administrative. Là, il y a le gouvernement honorable. Donc, 2002, l'État d'Ou a des sommes modiques. C'est autour de 10 000, 12 000 dinars, c'est-à-dire à peu près, avec la monnaie d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était autre chose, mais à peu près à 3 500 euros par an. Et en plus, l'État en charge de l'infrastructure, c'est lui qui construit les routes, c'est lui qui creuse les puits. Les sommes vraiment incroyables. Alors que l'association, donc, 2011, quand elle est créée, elle prend en charge le domaine et elle va vendre la récolte aux enchères. Vous savez que l'État, généralement, on les vend sur le palmier. Il y a deux manières de les vendre aux enchères. On peut les vendre aussi, mais généralement, on les vend sur les palmiers. Sur l'âme. Sur l'âme, exactement. Elle va vendre et elle va, pour la première année, vendre cette récolte à 1,4 milliard, c'est-à-dire 1,4 milliard. Alors que c'était loué ensemble, parce qu'il y a, en fait, ces 306 hectares enregistrés comme propriété foncière de l'État, propriété privée de l'État, dans 25, elles sont louées, à l'État. Et pourquoi ? Sur les 306 hectares, il y a 185 qui sont loués à partir de 2011 parce qu'en fait, il y a une centaine, c'est dans l'accord qui a été fait dès la nationalisation des terres, il y a 100 hectares qu'on a laissés, qu'on a loués aux paysans. Quand ils réclamaient leurs terres, une partie a été louée directement aux gens de la palmerie pour les calmer. Un peu, on a gagné la paix sociale en louant n'est-ce pas ? Et puis, il y a une autre partie qui n'était pas plantée et qu'on a plantée aujourd'hui autour de 2000 palmiers. Il y a des règles où on travaille sur les oasis, on vous explique combien de distances entre un palmier et un autre. Il y a des règles strictes qu'on respecte plus ou moins, mais généralement on respecte. Il y a en tout 10 800 palmiers dans 2000 qui sont nouveaux. Mais le reste, c'est des palmiers anciens et je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Les palmiers anciens, on les reconnaît, ils sont plus lents et ils ont une allure, une majesté et tout cela et ça ne veut pas dire qu'ils produisent plus, mais on tient ces palmiers. Genialement, on n'en est pas les palmiers sauf s'ils meurent. Sinon, on les laisse et ça reste longtemps. Et donc, cette palmerée-là, qui est la plus grande palmerée dans l'Oasis de Gena, est récupérée par l'association et pendant les cinq premières années, l'État n'a pas réagi parce qu'il avait d'autres chers en fouilleté parce qu'il ne voulait pas réagir. Quand ils ont fait le CETIN pendant 90 jours, parce que quand ils ont récupéré l'Oasis, ils savaient que s'ils rentraient chez eux, l'État allait rebondre son bien. Ça appartient à l'État. Ils ont fait un CETIN de 90 jours. Quand il y a eu un CETIN, dans cet Oasis, il n'y a pas de police. Vous le savez, dans les zones rurales, il n'y a pas de police. Il y a la garde nationale. La garde nationale, alors, ils ont attaqué le poste de la garde nationale, mais il n'y avait personne. Ils ont brûlé tous les documents, bien entendu. les documents qu'il y a, c'est-à-dire des copies de cartes d'identité, des trucs, et bien entendu, des rapports au quotidien. Ils ont brûlé tout cela. Ils n'ont attaqué aucun garde, parce qu'il n'y avait pas de garde. Ils ont fui. Quand ils ont vu ce mouvement, ils ont fui. Ça, on le voit dans les manifestations des pouvoirs, où ils se retirent, où ils fuient. N'est-ce pas ? Et l'État a fait venir l'armée qui se trouve à Akbeli aussi. Akbeli, c'est le siège. C'est une caserne. L'armée n'est pas entrée dans le... Elle est devant la panorée. Ils ont... Et l'armée n'est pas intervenue. La tradition de l'armée n'est pas intervenue. Pourquoi ? Contrairement à la police, ils n'ont pas de gaz lacrymolien. S'ils interviennent, ils le tuent. Donc, ils préfèrent ne pas intervenir. Ils sont restés là-bas. Et ce qui est frappant, c'est que les gens de Jemna ont retenu de bons rapports avec les... Vous savez que l'armée, ceux qui ont fait l'armée, le sard mange mal dans les casernes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de Jemna ? Ils ont été intelligents et ramenés de la nourriture aux soldats et aux officiers. Donc, ils ont créé des relations de sympathie, des relations d'amitié avec eux. Exactement. Et ça, c'est intéressant. On ne peut pas faire... Et surtout dans un coin perdu comme cela, où on ramène de la bouffe, tout cela, des gâteaux, on fait des anniversaires, là, il y a un ensemble de liens. Et l'armée n'est pas intervenue. Elle est même partie. Et donc, l'État, pendant cinq ans, il n'est pas intervenu. À partir de 2016, le ministre des domaines de l'État et des affaires foncières a tenté un procès. Il a tenté un procès qu'il a gagné. C'est un procès sur la base de la légalité. Ce domaine appartient à l'État. Ces gens-là l'ont occupé. On va les poursuivre pénalement, civilement et aussi socialement si le faut. Il a gagné le... Mais il a gelé les avoirs de l'association en banque, à la banque. Or, ce qu'on oublie, c'est que les gens du Sud ne mettent pas leur argent dans la banque. Ils mettent peu. Ils créent un compte parce qu'il est nécessaire de créer un compte, mais l'argent, généralement, ne met pas la banque. L'argent circule autrement dans les Oasis. C'est dans la plupart, pas seulement dans les Oasis. L'argent ne met pas la banque. Mais ils ont gelé également le compte de celui qui a acheté la récotte, qui a lui-même tenté un procès. L'association aussi a tenté un procès. Elle a joué la légitimité contre la légalité. Elle a fait un dossier. Ils ont fait un très bon dossier où ils montrent la mauvaise gestion de l'État de cette Oasis depuis 1964 jusqu'à 2011. Et ils ont joué la carte de la légitimité contre l'égalité. L'affaire de Genna se résume à ces deux mots-là. Légitimité versus l'égalité. Ils ont joué sur cela. Et en 2017, celui qui a la récotte qui s'appelle Saïd Chewedi a gagné le procès. On a levé le gel des comptes de Saïd Chewedi. On n'a pas levé le gel de l'association. Les avoirs de l'association. Mais l'association est entrée depuis le procès de 2016. Elle était déjà entrée dès 2011, mais sous une forme informelle. elle est entrée en dialogue. C'est vraiment le titre qu'a choisi Bob et très pertinent. C'est entre dissidence et négociation. Ils sont entrés et ils ont toujours négocié parce qu'ils ont une tradition de négociation qui vient de ce que j'ai appelé la tradition savante migratoire et militante. Les militantes, les trois, permettent de dialoguer et de bien dialoguer et de ne pas reculer, de défendre le dossier. C'est très justement et militant et migratoire aussi parce que... Merci beaucoup. Et... En fait, non, ça ne fatigue pas, je ne suis pas très habitué au bureau. Je préfère parler directement. Mais comme c'est enregistré, donc il faudrait un peu de discipline. de ma part, bien entendu. Et donc, ils ont dialogué, ils ont toujours dialogué et le ministre, ce ministre-là, ils ont un problème personnel avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il a étudié à Gemna. Il n'aime pas Gemna. Il est du sud-est. Ils ont des problèmes personnels. Et l'association dit que non seulement il n'aime pas Gemna, ce qui est un problème personnel, ce n'est pas un problème politique, mais il a été à un certain moment l'avocat d'un de ceux à qui a été loué le réchir. C'est son avocat personnel. Et il est l'avocat d'autres affaires. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Et on ne peut pas prouver que tel a été l'avocat de tel autre parce qu'on n'a pas les documents. Il n'y a que lui qui a ou l'intéressé qui ne les donnera pas. Donc sur ce plan-là, je n'ai pas réussi à avoir le papier. Ils ne l'ont pas tout simplement. Mais l'association a eu l'idée d'avoir tous les privés des réunions avec les ministres. Ils ont toujours dialogué avec les ministres et ils ont des sympathies. et ça, c'est un des secrets de leur réussite. C'est qu'ils ont créé un réseau régional, un réseau national et un réseau international. Si vous allez sur Internet et vous écrivez Genna, vous allez trouver des articles, des soutiens grâce à la tradition migratoire, grâce à la tradition militante et les traits, ensemble, si on est couple, on peut construire des réseaux internationaux. Et le réseau international a été un grand appui pour ce qu'on appelle l'affaire de Genna. Alors, quand il y a eu un ministre qui venait, il y est encore, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, c'était un ancien communiste. Il était dans le Parti communiste qui a changé de monde dans tous les partis communistes, qui est devenu le Massard et maintenant, il est en crise. Il est en crise, justement, parce que son secrétaire général est devenu ministre. Et on l'a nommé comme ministre pour mettre le parti en crise. Mais le parti n'a pas besoin de cela. Mais c'est la goutte qui a fait déborder le verre. Grâce à ce ministre qui était sensible à l'affaire de la récupération des terres par les paysans, qui est une affaire universelle qu'on trouve en Amérique du Sud, vous savez, dans tous les pays, dans plusieurs régions, les paysans veulent récupérer leur terre, la terre qui leur appartient, qui a été usurpée par les autorités. Il a proposé à l'association de se transformer. Parce qu'une association, vous le savez, ne peut pas faire de profil, n'est-ce pas ? De se transformer soit en société, soit en coopérative. Et le ministre des domaines de l'État, il a dit oui, pour la société, nous, on marche. Le ministre de l'Agriculture a dit, nous, on est pour la coopérative de production, selon la loi de 1994. Je dirais, le loi en France sur les coopératives qui date de 1994. L'association a dit, oui, on est pour la coopérative à la condition de changer la loi. Parce que nous, on ne veut pas d'une coopérative qui fasse des profits. Nous voulons une coopérative qui soit dans la tradition, et là, c'est grâce au dialogue avec la communauté internationale, les économistes qui sont venus appuyer, qui fassent de l'économie sociale et solidaire. Nous, on veut faire, on est en train de faire et on veut faire de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que les profits ne vont pas dans les poches des privés, mais reviennent à la communauté. Et grâce au profit des sept dernières récords, ils ont pu acheter une ambiance, chose qui n'existait pas, avant de louer une ambiance à Kébidi ou à Douze. Là, ils ont acheté leur propre ambiance pour ramener leurs malades dans l'urgence vers les hôpitaux, généralement vers l'hôpital de Sfax, la capitale du Sud, ou vers Tunis. Ils ont construit un marché, il n'y avait pas de marché, c'était dans la rue, ils ont construit un marché couvert public où ils vendent leurs dates et les autres produits agricoles. parce que, comme vous le savez, dans les palmerés, il n'y a pas que des dates, il y a aussi tout le... Malheureusement, c'est en train de diminuer parce qu'on révéligie les dates et il y a un peu de plus. Il y a d'un grain de fruitier, il y a des légumes, etc. Ils ont construit un terrain de sport, une salle de sport pour les jeunes. Ils ont aidé toutes les associations en achetant des livres des associations culturelles. Ils ont aidé des associations religieuses. Ils ont reconstruit les aouias et les mosquets de la région. ils ont embelli leur village et c'est un village, si vous le traversez, propre, très bien géré, sans autorité. Ils ne vivent, pas en autarcie, mais ils vivent, ils ont une autonomie, une autogestion qui est réussie et qui peut continuer, sauf comme je l'ai dit au début, le risque, c'est l'épuisement, c'est-à-dire, à la longue, l'État laisse faire jusqu'à ce que l'autre s'épuise et le risque aussi, le grand risque, c'est que les gens qui dirigent l'association avec lesquels, d'ailleurs, j'ai fait des entretiens avec chacun, mais le problème dans les oasis, c'est qu'on ne peut jamais faire un entretien individuel, jamais, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est rejoint et qui prend la parole et ça c'est le propre dans la société, vous ne pouvez pas être en tête à tête avec quelqu'un, y compris pour un entretien, vous voulez boire un café dans un hôtel, il y a toujours quelqu'un qui vous rejoint, sauf si, si vous refusez cette personne, vous allez être en rupture et vous complotez quelque part contre la communauté parce que si vous n'aviez pas de secret, vous serez avec les autres et l'espace public, justement, c'est essentiellement les cafés qui sont masculins, c'est là où il y a des réunions, il n'y a pas que les cafés, il y a les places publiques, ils ont deux places très intéressantes où ils se réunissent, traditionnelles et il y a aussi dans l'espace public la palmerie et dans cette réunion de la palmerie, c'est mixte, les femmes viennent, pourquoi les femmes viennent ? Parce qu'elles font des réunions très langues et les femmes viennent avec les enfants et c'est un peu forain, c'est une fête et c'est intéressant de voir comment l'espace public traditionnel peut se transformer en espace public moderne, ouvert, démocratique et un autre élément de la salle publique c'est les mosquées. Or, ils ne se réunissent pas dans les mosquées, ils vont prier et donc ça c'est nouveau. Alors qu'à l'origine, les réunions se faisaient dans les mosquées et les mosquées étaient des places publiques. Elles étaient ouvertes, d'ailleurs les minarets, comme vous le savez, c'est un phénomène nouveau. Avant, il n'y avait pas de minarets, elles étaient ouvertes et elles ne fermaient pas les mosquées parce qu'on pouvait aussi dormir, faire la sieste, de rencontrer des gens. C'était des espaces ouverts. Alors qu'est-ce que je dois dire d'autre que je n'ai pas dit ? Ah oui, pour les difficultés, j'ai dit qu'il y a trois difficultés. Première difficulté, c'est les entretiens. Deuxième difficulté, et d'ailleurs c'est dit, il ne faut pas les séparer des femmes, comment parler aux femmes ? Maintenant j'ai fait beaucoup d'entretiens des femmes, généralement par le Saint-Jean. Bien entendu, ils n'ont pas la qualité d'être des entretiens interpersonnels de face-to-face, comme on dit. Ça a été inventé par les pôles de Chicago directement. Mais, elles ont aussi la qualité d'être plus franche parce qu'on ne voit pas la personne. Il n'y a pas le... on ne met pas la caméra et donc on ne voit pas et on peut parler. C'est un peu comme le parloir, un peu comme le divan et tout cela. C'est intéressant. D'ailleurs, l'autre parle si nous nous parlons de nos problèmes. N'est-ce pas ? Ça c'est une technique comme... Pour que l'autre parle de sujets sensibles, de sujets d'amour, il faudrait que nous on lui parle de nos... qui sortent parce que nous avons les mêmes problèmes. on a beau les cacher et les problèmes ils sont là. Vous connaissez. Alors, la troisième difficulté que j'ai eue c'est la photographie qui est très importante parce qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui sans l'iconographie. L'iconographie c'est des photos essentiellement, des images. Comment photographier les gens ? Les oasiens n'aiment pas être photographiés. Ils sont gentils, ils vous laissent les photographier mais en fait ils sont gênés par là. Le regard extérieur c'est comme ils vivent cela comme un... je ne dis pas un viol mais comme une agression extérieure. Un viol par les touristes certainement et ils n'aiment pas. Alors que dans vous avez des régions dans les villes touristiques les gens aiment les photos au point que si vous ne les photographiez pas ils se sentent méprisés. Donc le rapport à la photographie n'est pas le même. Il change, n'est-ce pas ? Les gens n'aiment pas être photographiés et bien entendu il est inimaginable de photographier une femme dans l'espace public mais on a réussi grâce à une femme photographe. Là, la femme photographe a été efficace. Elle est entrée, elle a noué des relations, on peut les photographier mais quand on leur demande des photographiers elles refusent. Mais on peut les photographier à leur insu et avec une complicité. elles savent qu'elles sont photographiées et elles se laissent photographier. Notamment les personnes âgées bien entendu les jeunes ce n'est pas eux-mêmes ils font même la fête quand on les photographie les élèves, les filles qui sont extraordinaires. Parce qu'on voit émerger une nouvelle génération. Comme on voit maintenant dans les mouvements sociaux on voit émerger des enfants de 8-10 ans qui sont porteurs d'une autre vision du monde. Qui sont à l'affût à la recherche d'une autre vision d'autres rapports. N'est-ce pas ? Et qui sont d'ailleurs qui se comportent dans l'espace public comme les garçons. Il n'y a pas de différence. Et même plus. Les filles ont beaucoup plus de personnalité. C'est les garçons qui sont effacés, écrasés et qui sont même timides devant les photos. Alors que les filles se mettent comme ça en exergue, se mettent en valeur elles veulent montrer leurs robes, leurs habits. N'est-ce pas ? Elles veulent se montrer. Et c'est intéressant de voir le changement. Donc nous assistons à des changements. D'ici peut-être quelques décennies ça va... Tout ce qu'on a appelé le statut de femme en islam et tout ça ça sera de passer. Il y a des changements internationaux, universels qui sont très intéressants. Donc on a réussi à photographier certaines, par exemple les mariées. On les photographie mais on les protège nous-mêmes. On les prend par le face mais de côté comme ça on voit parce que nous ce qui nous intéresse ce n'est pas son visage la mariée. Il est toujours beau son visage le jour du mariage. Ce qui nous intéresse c'est les habits traditionnels parce qu'elles sont conservées mais se marient avec l'habit traditionnel. Donc sur ce plan-là il y a une différence avec les villes. Elles continuent de se marier et de faire la fête pendant une semaine et la photographe a eu accès au mariage. Elle peut photographier dans les mariages mais pas les gens. Elle photographie le reste. Et le reste il y a des choses très intéressantes dans une tradition qu'on ne trouve à mon avis que chez les juifs qu'il s'agit de casser un œuf au-dessus ou à côté de la porte d'entrée de la nuit des noces de la chambre qui est réservée pour la nuit des noces. Pour la baraka on jette cette œuvre et quand il est photographique il est d'abord très beau esthétiquement parce que la photographie il faut que ce soit beau sinon ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions la dimension esthétique et la dimension information et si on en arrive à les joindre que ce soit en couleur ou bien en noir et blanc c'est extraordinaire. Et donc cette photographe professionnelle a fait un travail admirable elle a fait un millier de photographies dont on peut retenir certainement probablement une centaine pour le livre extraordinaire. La seule chose qu'elle n'a pas su photographier je pense parce qu'elle n'a pas été formée à cela et qu'elle n'a pas cette sensibilité c'est le document. Comme elle n'a jamais photographié les livres et les pièces d'archives c'était pas bien mais on peut dépasser cela en avant directement aux archives et faire un travail directement sur les documents. Alors je vais terminer je pense que maintenant vous avez une idée sur Jean-Marc qui continue elle est suspendue pour le moment parce que le gouvernement ne s'occupe que des élections il n'a que seule idée que le Premier ministre dans sa tête c'est les élections il ne faut pas lui parler d'autre chose parce qu'il compte se présenter soit comme le Président de la République soit peut-être pour l'autre chose on ne sait pas et donc les ministres maintenant n'ont pas le temps pour Jean-Marc ni pour rien ni pour l'université ni pour la réforme ils ne s'occupent que des élections c'est-à-dire ils ne sont pas sûrs de leur avenir et ils veulent rester tous les ministres veulent rester avec n'importe quel gouvernement l'important et ça c'est quand même frappant dans nos pays que les gens continuent de se comporter de la sorte alors que les gens ne veulent plus d'eux ni dans un gouvernement X ni Y ni Z mais eux ils s'imposent ils veulent s'imposer l'important c'est d'être ministre il n'existe et ça c'est un phénomène qui est important chez nous cet attachement à la fonction sans qu'il n'y ait rien pour ne pas être ministre pour faire quoi il ne fait rien il est là pour être ministre et sans programme et même plus parce qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire quand nous avons des ministres qui n'ont jamais lu un livre il est diplômé il est ingénieur il est médecin il n'a jamais lu ou il a peut-être lu pour réussir et maintenant il ne vit plus il n'écoute plus il est autiste il vit à l'extérieur sa tête est à l'extérieur son projet c'est de partir alors il vaut mieux qu'il parle sans qu'on me dise au revoir on peut lui dire aussi au revoir le génie martia bon alors je vais finir par quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant c'est que pourquoi j'ai parlé il m'a semblé que Gemma est le seul lieu en Tunisie pour le cas de la Tunisie où la révolution continue elle s'est arrêtée par ailleurs partout c'est l'ancien régime qui est revenu ou des gens qui étaient opposants à l'ancien régime et qui font mieux que l'ancien régime dont la reproduction du même la reproduction à l'identique du politique la reproduction du politique il est très bien assuré à tous les niveaux le seul lieu où cela continue c'est Gemma bien entendu il y a des associations par exemple les féministes ou les homosexuels les nouvelles associations ou les minorités noires ou les gens qui font des libertés religieuses qui sont en train de construire de nouveaux rapports mais ce n'est pas visible à l'œil nœud ça mettra du temps là c'est matériel c'est une communauté qui vit en dehors de l'ancien régime pour le moment elle réussit à faire autre chose ça c'est le premier élément deuxième élément c'est-à-dire en choisissant de travailler sur le chemin je ne suis pas allé les mains vides j'ai pris avec moi un paradigme qui m'a semblé pertinent et avec lequel j'essaie de dialoguer à partir duquel j'essaie de dialoguer c'est le paradigme de la reconnaissance qui a été qui a été proposé en profession sociale en philosophie et en sociologie par d'ailleurs un adepte de l'école de Francfort un ancien élève de Habermas qui accède en aide c'est ça que vous connaissez il y a beaucoup pu crier sur la reconnaissance et il dégage trois sphères il est à la suite de Hegel bien entendu le premier qui a fait la reconnaissance dans son roman d'Aristote c'est Hegel à l'époque contemporaine c'est Hegel il a parlé de la reconnaissance et Axel Honnête propose trois types de reconnaissance premièrement c'est la sphère de l'amour ce qui est la sphère de la reconnaissance interpersonnelle n'est-ce pas et ça c'est intéressant ça m'a permis un peu de réfléchir sur les rapports hommes-femmes au sein de l'Oasis où il y a réellement des relations d'amour sans que les gens se connaissent avant ils construisent une relation d'amour à la suite d'un mariage dit traditionnel c'est vraiment intéressant pour nous de réfléchir sur le rapport mariage-amour intimité tout cela c'est-à-dire sans qu'on défende la thèse qu'il ne peut y avoir de l'amour que dans le mariage national mais souvent dans les mariages dits modernes l'amour casse là on le voit perdurer dans le cadre peut-être plus du respect que de l'amour mais c'est une forme d'amour et d'intimité que l'on préserve sans qu'on parle de ce que c'est que l'autre sans qu'on parle de la sexualité il y a de l'amour dans l'affection qui se construit et c'est vraiment intéressant de réfléchir sur les rapports entre hommes et femmes au sein de l'Oasis et à l'extérieur de l'Oasis parce que ça continue par exemple dans la communauté gemménienne de gemmén à l'extérieur avec laquelle également je suis en relation et maintenant il me reste j'ai pratiquement fini le travail sauf un ou deux entretiens avec une avocate de gemmén qui n'a pas vécu à gemmén c'est intéressant à la regarder son père était poète et elle m'a dit malheureusement je suis venu après la mort de mon père parce que mon père connaissait toute l'histoire de gemmén c'est un avocat qui est né là-bas qui est revenu là-bas d'ailleurs qui est pratiquement mort là-bas qui était en contact avec un palestinien dans la ville de Lyon il a étudié il a perdu de vue pendant peut-être 30 ans et grâce à Facebook il l'a retrouvé et il a invité à venir et quand le palestinien est venu il est mort il y a des histoires personnelles vraiment très intéressantes et l'autre a cité à l'enferment et il est parti alors qu'ils ont étudié ensemble la Lyon et tout ça et alors cette avocate qui est intéressante parce qu'elle est dans un parti identitaire elle était du moins dans le parti de Marzour qui est également dans la région sans avoir vécu dans la région il est de de la tribune de Brésil à Douze donc cette région-là et elle était dans son parti après elle est entrée avec le nouveau parti de Abou elle m'a dit qu'elle n'est plus dans ce parti mais sur sa page Facebook elle est tranquille c'est intéressant cette mobilité et alors il me reste encore alors l'entretien on ne le fait pas une seule fois il faut le faire plusieurs fois avec la même personne revenir maintenir le contrat parce qu'il y a des choses qui sortent et d'ailleurs comment je l'ai su parce qu'une fois je l'ai remercié pour les informations qu'elle m'avait données mais elle m'a dit je ne vous ai rien donné je me suis dit donc elle a des choses à raconter et maintenant elle va représenter sa mère donc c'est un c'est presque un feuilleton c'est feuilleté c'est une interview feuilleté qu'on ne trouve pas dans les livres mais dans les situations personnelles on découvre des gens pourquoi elle va présenter sa mère parce qu'elle connait des choses ayant été dans une relation d'intimité première sphère honnête avec son mari elle a hérité de lui cette mémoire historique et alors deuxième sphère qui est importante pour Axel honnête c'est la reconnaissance juridique au niveau du droit et là en se transformant en coopératif en acceptant les deux de se transformant en coopératif ils vont acquérir la reconnaissance juridique de l'État et la troisième reconnaissance qu'ils ont c'est la solidarité sociale ça est dans et c'est la clé à mon avis c'est la clé de la réussite de ce village et cette solidarité elle vient d'où ? elle vient du fait qu'ils vivent ensemble qu'ils ont toute personne de Gemini possède des pieds de panier même quand elle quitte ces personnes-là elles reviennent en fait l'identité c'est le panier c'est les racines et ils tiennent ils sont forts parce qu'ils sont comme les paniers quelqu'un m'a dit quelque chose de très important il me dit nous on est comme les paniers je lui dis ça veut dire quoi vous êtes grand vous avez des non il me dit vous connaissez pas les paniers regardez bien le plus important dans le panier c'est pas le plan c'est la tête nous c'est la tête quand on a une idée dans la tête on l'a fait c'est des intellectuels en fait faut pas prendre le mot intellectuel au sens et nous avons c'est à dire qu'ils ont une intelligence historique elle vient d'où cette mémoire et cette intelligence historique elle vient des malheurs des drames qu'ils ont eus en 1879 ils ont refusé de payer les impôts pourquoi ? parce qu'ils ont un amour un édit du Bey du Bey du Bey le fondateur de la dynastie du 8ème siècle en disant ce sont des gens des héroïens ils ne paient pas les impôts vous savez que les gens des héroïens qui appartiennent le lignage maraboutique ne paient pas les impôts ils ne sont pas les seuls il y avait des faveurs qui donnaient les Bey qui donnaient les pouvoirs anciens ils ne payaient pas donc ils ont dit on ne paient pas on a dit au Bey ton arrière ton ailleurs ton ancêtre ils ont été des impôts qu'est-ce que vous faites maintenant ? parce que les autorités locales voulaient extroquer les impôts n'est-ce pas ? il a dit on reste avec l'ancien édit mais il paie c'est-à-dire que l'ancien édit il y a une clause qui dit c'est des gens de Zéouya ils sont favorisés mais pas pour les impôts ils voulaient changer ils ont résisté il y a eu 39 morts dont certains ont été brûlés vifs dans la maison ils se sont retranchés dans cette maison qu'on garde d'ailleurs qu'on nous fait visiter bon mais parfois on découvre que ce n'est pas un seul lieu c'est deux ou trois dans ton mémoire en train de s'affaiblir de féchir qu'on appelle la maison des brûlés c'est là on a brûlé une dizaine d'hommes qui se sont retranchés et ils gardent un souvenir de cela et parce qu'ils savent cela ils savent ce que c'est que l'État c'est-à-dire que l'État peut aller jusqu'au bout dans son acte punitif donc ils négocient avec lui jusqu'à obtenir et donc ils sont entre rébellion et soumission ils sont à la fois rebelles et soumis et ça c'est le propre de beaucoup de sujets ou d'individus c'est d'être dans un entre-deux y compris quand ils se révolent ils sont là aussi pour se soumettre et ils n'aiment pas aussi les gens de Kbele parce que dans l'Islam on trouve en 1859 n'est-ce pas Kbele avait refusé depuis non on n'avait pas refusé elle avait abrité un révolté qui s'appelle Gouma ils l'ont abrité et le pouvoir central est venu pour l'arrêter et toute la ville de Kbele il a soutenu le pouvoir les a décrasés n'est-ce pas et après il les a dépossédés de leur oasis il les a dépossédés il l'a vendu et parmi les acheteurs il y avait des gens de jeunes dans cette relation d'animosité il y a de l'histoire il y a toujours de l'histoire que le chercheur doit découvrir un dernier mot pour dire que le paradigme de la reconnaissance m'a semblé être le plus pertinent parce qu'il permet de comprendre parce que la reconnaissance c'est quoi ? c'est une résistance mais c'est aussi un élan d'émancipation un élan vers la justice sociale on va désobéir pour être reconnu n'est-ce pas et donc déjà il y a de l'ambiance et déjà il y a un acte double on ne peut être reconnu que si on s'émancipe et on se révoit on n'existe que par le non et le fait de dire non ce n'est pas un non absolu le fait de dire non c'est pour pouvoir dire oui demain mais oui intériorisé accepté légitime et non pas illégitime voilà merci pour votre patience c'était un peu long certainement merci beaucoup